et bien bonsoir à tous et bonsoir à tous donc on a eu un faux départ pour un problème technique indépendant de notre volonté parce que le stabilisateur s'est mis tout à coup à faire ce qu'il voulait donc émission radar numéro 136 du jeudi 3 novembre 2022 intitulé war is business et sous titré sharing is peace alors on va déjà regarder en fin de compte cette affiche mis à part le fait que j'ai repris un visuel de men in black et bien on s'aperçoit qu'au fond et on le voit assez mal sur le fond j'ai pris un canon nexter voilà donc de l'entreprise franco allemande nexter on aura l'occasion d'en reparler vu que la guerre est et est à faire avant tout et que la paix et partage et bien on pourra parler des gens qui qui s'en mettent plein les fouilles avec les conflits et les guerres et ces gens là ont fait d'excellentes affaires pendant la crise du covid 19 et puis ben je dirais avec la guerre en ukraine c'est c'est pour eux c'est une occasion de continuer à faire d'excellentes affaires donc on a aussi sur sur la sur l'affiche on peut remarquer qu'on a on a on a quatre personnages donc on a un personnage qui s'appelle vladimir poutine alors on le voit à la fois serré la main de de marine le pen parce qu'effectivement vladimir poutine a financé le déficit du rassemblement national vu que lui même c'est un nationaliste russe donc avec son parti russie unie donc c'est cet homme là qui prétend dénazifier l'ukraine et qui est en excellent rapport avec le rassemblement national qui lui même en tant que front national a été créé par certains ex et très sympathisants de l'armée nazie voilà qu'on prenne qui pourra et de l'autre côté on a notre notre président bien aimé emmanuel macron que j'appelle le petit cron avec fatal si si c'est fatal si si un type qui en égypte a fait un coup d'état et qui et qui on va avoir l'occasion aussi de reparler de lui alors d'un côté bien sûr les médias de masse diabolise vladimir poutine attention ne croyez pas que je me range que je choisis un camp plutôt qu'un autre mais vladimir poutine effectivement a envahi l'ukraine donc il n'a aucun soutien à recevoir et d'un autre côté al-sissi lui a pris le pouvoir en égypte par un coup d'état et on a le président mohamed morsi qui avait été élu qui est mort de manière très suspecte le 17 juin 2019 voilà donc il faut il faut comprendre que les les conflits ont une seule source une seule origine et regardez bien elle est là elle est là elle est devant vous l'origine de tous les conflits c'est l'homme c'est l'homme ce sont tous les hommes parce que parce que depuis des millions d'années c'est à dire avant même d'être considéré comme des hominidés lorsqu'on était des grands primates et bien il y avait à l'intérieur des groupes une hiérarchie avec des différents et ces différents se réglaient dans la majorité des cas avec des cérémonies de réconciliation c'est on essayait de faire en sorte de pas en venir de pas en venir aux mains parce que chaque vie dans ces groupes qui était assez petit avait été extrêmement précieuse parce que la tribu le groupe sa guerre principale c'était une guerre contre les éléments contre la nature il fallait trouver à manger trouver un abri se défendre contre les fauves et donc les conflits inter individuels étaient très très ritualisés et on évitait dans un même groupe de primates ou dominidés de d'avoir des victimes alors c'est vrai que les bâtons à fouillir qui servait à recueillir la nourriture à déterrer des légumes racines et autres les coups de poing qui ont été je dirais à la fois des outils et des armes qui permettait de se défendre et aussi de pouvoir abattre des arbres alors là je regarde parce que j'ai eu un truc qui a sonné alors j'étais assis c'est donc pierre pierre mereshkowski nous rejoindra vers 19h20 pour nous lire la suite du texte qu'il avait lu à la nouvelle heure alors effectivement on pourrait parler de ce changement d'heure qui est pour moi un non sens énergétique et surtout un fléau au niveau de la chronobiologie voilà parce que le corps le corps humain il est très difficile de décaler ses activités d'une heure sans que ça ait des conséquences physiques et psychologiques voilà donc ce donc je parlais des origines de tous les conflits mais au des au début ce sont des différences et il n'y a pas de de guerre à proprement parler et c'est beaucoup 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 plus tard donc je pense que c'est même une des caractéristiques de l'homo sapiens qui se reproduit très bien et qui est assez belliqueux il y a eu il y a eu des premiers conflits entre groupes mais alors on peut pas vraiment parler de de guerre et c'est là c'est quand l'humanité a atteint je dirais le chiffre de 1 million 2 millions d'individus et donc il y avait de plus en plus de groupes qui se rencontraient qui pouvaient être en concurrence soit pour la chasse soit pour occuper justement des des territoires et là il y a eu des des premiers conflits certainement avec mort d'individus et il faudra attendre en fin de compte les les cités les cités états et les et je dirais les états nations pour que on puisse parler des premiers réels conflits donc où les hommes se sont spécialisés donc il ya il ya des gens qui fabriquent les outils et les outils et les armes ont un peu le la même origine voilà ce sont des extensions du corps humain donc l'homme l'épée le sable c'est une c'est une griffe on va au début on va fabriquer ça avec de la pierre après avec des métaux notamment le bronze et après on va on va découvrir le fer et l'acier parce que effectivement pour avoir une métallurgie du fer ou de l'acier il faut monter en température et donc ce sont les évolutions techniques de l'humanité on a commencé à se taper dessus alors quand on quand j'ai fait mes trois jours à loi à l'époque où le le service militaire à la conscription était obligatoire on nous passait un film neuneux de fait par le service de l'armée française service audiovisuel on nous disait que la guerre avait toujours existé donc je m'étais permis de de lever la main pour dire que c'était de la propagande et une vaste connerie les les on pense enfin d'après les paléontologues c'est à dire ceux qui vont rechercher des traces on a des traces de d'hommes tués par des armes il ya dix mille dix mille ou mille à vingt mille ans pas plus pas plus et on peut pas vraiment parler de conflit armé on pourrait plutôt parler de 2 2 2 oui de conflit plutôt que de guerre c'est à dire que c'était toujours des des petits groupes et en fin de compte les guerres elles mêmes pour moi il faut il faut arriver aux premières cités c'est à dire c'est plutôt l'antiquité là effectivement on va voir des conflits armés parce qu'il ya des cités des cités des états nations des armées et je dirais la première ritualisation de ces conflits armés ça va être chez les grecs les jeux olympiques les jeux olympiques c'est une compétition entre les cités et à l'époque les sportifs touchent aussi des sommes énormes d'argent parce qu'il s'agit pour chaque cité état de montrer sa puissance comme aujourd'hui c'est à dire il n'y a pas réellement de différence sauf qu'à l'époque c'était des cités états aujourd'hui ce sont des états nations donc quand on voit des gens qui se soulèvent que ce soit contre la coupe du monde de football au qatar ou contre les jeux olympiques lorsqu'ils avaient lieu en chine et qui admettent tout à fait que l'ensemble des états majeurs politiques et syndicaux est négocié pour la tenue des jeux olympiques paris 2024 c'est à 100 ans plus tard que les jeux olympiques de 1924 et bien je trouve ça scandaleux parce que c'est il faut bien comprendre que pierre de coubertin qui est à l'origine des des jeux olympiques c'est de la reprise de ce conflit ritualisé c'est quelqu'un qui avait une énorme admiration pour adolf hitler et adolf hitler quelle différence entre adolf hitler et poutine adolf hitler envahissait des pays et on lui avait lâché les sudettes croyant qu'il s'arrêterait là de la même manière que certains politiques aujourd'hui disent un petit peu on lui laisse la crimée le donbass et puis il va ça il va s'arrêter là non quelqu'un qui envahit qui est capable de d'envahir un pays ne s'arrêtera jamais là faire que tant qu'on lui dira pas stop c'est pour lui ce sera encore et donc c'est pour cela que il faut faire une il ne faut pas faire d'amalgame et ne pas diaboliser non plus c'est dire que on a eu actuellement on a une toute une propagande où on essaie de nous expliquer que 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 l'otan est du bon côté du manche étant donné qu'elle qu'elle combat une personne qui a décidé de l'invasion d'un pays et ben c'est faux c'est à dire que il faut mettre dos à dos toutes les entités militaires parce que elles dépendent de coalition de détonation qui de toute manière sont impérialiste et donc il n'y a pas à choisir de camp ou alors comme je le dis souvent choisir le camp de la paix c'est justement choisir le camp de l'intelligence par rapport à la propagande et aujourd'hui quel que soit l'endroit où l'on vit on vit sous un régime de propagande et le régime de propagande que l'on vit actuellement en france ou dans l'union européenne qui a un peu similaire à celui qui est vécu aux états unis ce sont des discours tenus par des états nations entre eux c'est à dire cela ne concerne pas les peuples aujourd'hui il ya de jeunes soldats russes qui sont envoyés en ukraine et qui ont peur parce qu'ils ont de la famille en ukraine et ils se disent mais je risque de tuer des membres de ma famille donc on voit bien que ce qui a été décidé par vladimir poutine ce n'est pas ce que veut le peuple russe et pareillement on peut dire aussi que les ukrainiens qui lutte contre l'armée de fédération de russie sont dans la même configuration ils ont aussi souvent une partie de leur famille qui est en russie et se dit je risque de tuer des parents et donc on voit que comme à chaque fois les peuples subissent les guerres et c'est pour ça que les guerres et pour et le nucléaire sont intrinsèquement liés les peuples subissent le nucléaire et qui fait la promotion du nucléaire et bien c'est justement les nations unies et c'est il s'agit pas de peuples unis il s'agit de nations unies et les nations unies que à travers leur agence qui est tout en haut sur l'organigramme qui s'appelle l'agence internationale de l'énergie atomique et bien ils ont décidé de faire la promotion du nucléaire pour la paix la santé et la prospérité dans le monde entier et ça je vous cite mot pour mot l'article 2 de cette agence de l'organisation des nations unies donc à partir du moment où on accepte le fait que le nucléaire peut oeuvrer à la paix la santé la prospérité dans le monde entier et bien on est obligé d'admettre que les armes nucléaires qui ne peuvent pas exister sans cette filière nucléaire sont là aussi pour notre paix notre santé notre prospérité on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas la preuve vladimir poutine que ce soit lui ses proches ou de ou des criminels comme kadirov se permettent de menacer des populations d'armes thermonucléaires et que nous avons dans nos médias de propagande en france des gens qui s'auto proclament stratège à la télévision et qui parle de frappe nucléaire localisée comme si il était possible qu'il y a un emploi de l'arme nucléaire localisée non la seule fois où ça a été possible ça a été à la fin du deuxième conflit mondial parce que à cette époque là là le seul état nation qui possédait des armes nucléaires donc même pas des armes thermonucléaires c'était les états unis d'amérique et donc tout naturellement ils en ont profité pour faire la démonstration de leur puissance et comme ils avaient rencontré le dictateur stalin à cette époque là stalin savait que le 9 août serait employé sur le japon une arme au plutonium sur il savait pas que ce serait nagasaki mais une arme au plutonium et donc il a décidé d'entrer en guerre contre le japon pour récupérer sans tirer un coup de feu les îles courils donc on voit qu'il ya une complicité de tous les impérialistes donc qu'est ce qui a fait la force de l'allemagne du japon jusqu'à aujourd'hui et leur puissance industrielle c'est le fait justement que ces populations étaient interdits d'investir dans les armes et on voit bien qu'ils ont investi dans les machines outils ça leur a profité c'est pour ça que le japon et l'allemagne sont devenus de grandes puissances industrielles et aujourd'hui les peuples ont tout intérêt à désarmer et ce désarmement il doit pas être uniquement thermonucléaire parce que c'est bien des armements thermonucléaires il est vital et il est urgent mais il doit être total il doit être global c'est à dire que les politiques d'investissement dans les armements pénalisent les peuples pénalisent les peuples de la même manière que la politique sur la co vide avec les vaccins contre la co vide ou oubliez complètement des maladies dont on connaît les traitements et il ya eu des campagnes de vaccination qui n'ont pas été faites et il ya certaines maladies compensées éradiquées qui redémarre notamment en afrique voilà donc ces politiques internationales d'investissement à la fois dans les armes et soi-disant au niveau de notre santé au niveau de l'OMS et bien il faut que les gens comprennent que l'OMS est tributaire par un accord signé en 1958 à l'AIEA l'OMS ne peut pas communiquer sur toutes les conséquences du nucléaire cela lui est interdit par l'organisation des nations unies donc on voit bien qu'il ya là un problème de fond et il ya cinq membres permanents du conseil dit de sécurité de l'organisation des nations unies qui sont les états unis d'amérique la fédération de russie la république populaire de chine le royaume uni et la france qui sont toutes des nations thermonucléaires et donc il faudrait qu'une seule de ces cinq nations thermonucléaires et moi je propose que ce soit la france décide unilatéralement parce que ces armes nous mettent en danger et ne nous protège de rien on voit bien aujourd'hui on est menacé par la fédération de frappe nucléaire et en quoi nos armes thermonucléaires nous protègent en rien en rien effectivement si une nation possède une arme nucléaire il utilise et bien la nation qui elle détient des armes thermonucléaires sera obligée de toutes les utiliser et moi personnellement je jeune depuis maintenant 2002 tous les ans contre les armes thermonucléaires et notamment contre les arsenaux thermonucléaires français mais moi je ne veux pas que des armes thermonucléaires soient employées sur le peuple russe ou sur le peuple chinois qui ne sont pas responsables de vladimir poutine ou de xi jinping ils sont pas responsables des gens qu'ils subissent de même que je ne suis pas responsable de subir le petit cron et sa politique de merde donc c'est pour ça que cette émission est importante la guerre ce sont des affaires et aujourd'hui ces affaires et bien il faut en parler et moi je veux qu'on parle de abdel fatah al-sissi qui est arrivé au pouvoir en égypte par un coup d'état militaire le 3 juillet 2013 donc on voit 2013 c'est étrange mais c'est le début de la guerre en ukraine donc on le voit bien il y a une concordance des temps et il a abrogé la constitution de 2012 et cette constitution de 2012 elle avait été mis en place par quoi parce qu'on a appelé les printemps arabes en 2011 voilà et donc depuis et bien on a vendu 54 rafales à l'armée de l'air égyptienne 24 en 2015 et 30 en 2021 voilà là on parle réellement de ce qu'est la guerre la guerre ce sont des affaires extrêmement lucratifs pour les marchands d'armes et pour eux sans conflit il n'y a pas possibilité de vente d'armes donc on voit bien que tous ces régimes policiers et dictatoriaux sont des des opportunités pour les marchands d'armes donc si si on comprend mieux pourquoi on retrouve sur l'image du bas alors je sais pas du tout si on le voit à l'image vladimir poutine et al-sissi qui ce qu'ils sont visiblement très intéressés par acheter des armes voilà à on a pierre merachkowski qui arrive voilà alors par rapport à par rapport à aux ventes d'armes et à l'esprit de compétition je vais aller là dessus donc on va on va on va écouter le le gouvernement hollande 1 du peu actuellement on est dans le gouvernement hollande 3 avec deux fois macron et je retiens vite donc ah alors il faut j'ai pas de son alors attendez j'essaie de comprendre pourquoi je n'ai pas de sens voilà je m'être plus fort je n'ai pas ce que nous voulons faire je n'en ai aucun cas la france n'interviendra elle-même au mali alors en aucun cas la france n'interviendra elle-même au mali c'est c'est france hollande qui nous dit ça voilà donc est ce qu'on doit le croire non et qu'est ce qui s'est passé avant cette déclaration l'année d'avant et bien on a eu deux jeunes français qui ont été enlevés au niger et alors attendez parce que là je suis en train de rechercher voilà donc et ces deux jeunes français ont été tués sur la frontière malienne par un hélicoptère de combat français et donc tout ça s'est passé en 2011 voilà donc peu de temps avant la déclaration de france hollande qui affirmait que jamais la france n'interviendrait au mali et donc les corps ont été rapatriés les premiers résultats de l'autopsie qui ont révélé que la thèse de l'exécution pour antoine de l'éau cour était réel donc il avait été tué avec une balle à bout touchant mais pour son ami les causes de la mort ont été plus difficiles à établir pour vincent de laurie dont le bas du corps présentait des brûlures extrêmement importantes et plusieurs impacts de balles selon le magistrat donc en fin de compte ils ont tiré une roquette sur le véhicule où ils étaient pris en otage et un des deux a été tué par balles dans le véhicule et l'autre a brûlé été mutilé par par larmes voilà donc c'est comme ça que la france a résolu ses différends mais sinon tous les ans la france libéraient le mali de son or de son coton et guignait en permanence ses réserves d'uranium de phosphate et de morganèse comme quoi notre indépendance énergétique et notre souveraineté nationale à ont toujours été de criminels mensonges électoraux et néocolonialistes donc pour se détaxer de tout ça la gauche bien pensante française a envoyé françois hollande en 2012 répéter à qui voulait bien entendre que en aucun cas la france n'interviendra au mali et ce qui se passe aujourd'hui c'est que la france a retiré ses billes du mali donc l'opération barkan on a rapatrié les les troupes françaises parce que il ya une opposition militaire plus grande qui est soutenue par qui par la russie donc on voit bien que le sort des pauvres maliens qui était volé par les par les français se trouve lié directement au sort du des pauvres ukrainiens voilà donc la france a une immense responsabilité dans ses dans ses alliances parce que elle soutient des dictateurs et indirectement je l'avais dit par rapport à total énergie total énergie soutenait le régime de vladimir poutine tout simplement parce qu'il y avait des filiales en russie qui travaillaient pour fournir du kérosène aux avions de chasse russe donc on ne peut pas commercer avec des dictatures et après au niveau diplomatique les condamner en disant poutine c'est pas bien ce qui fait mais moi ce que je vois c'est que al-sissi est reçu avec le tapis rouge à l'elysée de la même manière que le prince mohamed ben salman il faut pas oublier que le prince mohamed ben salman a financé le coup d'état d'al-sissi il a tellement eu peur en 2011 du printemps arabe que c'est lui qui a financé le coup d'état en égypte et ça a profité à qui à la à l'avionneur d'assaut qui qui en est à 54 rafales de vendus donc ce sont effectivement de très bonnes affaires alors pourquoi est ce que d'un côté on condamne mais je dirais du bout des lèvres vladimir poutine et de l'autre côté on reçoit al-sissi comme quelqu'un de respectable ça il faudra poser la question au petit cron et à ses ministres mais et aussi à tous les accompagnateurs de l'opposition électorale agréée française un qui face au 49 3 ces nationalistes qu'ils soient d'extrême droite ou soit disant de gauche s'allient sur des motions de censure voilà alors que c'est totalement incompréhensible pour le rassemblement national vu qu'il a il a laissé voter la non augmentation des régimes de retraite voilà donc on a essayé de faire rentrer les gens en grève mais c'est une instrumentalisation c'est pour ça que cette pseudo grève générale n'a pas pris parce qu'on disait rentrer en grève marché pour le climat et on devait soutenir des gens qui travaillent pour total énergie et qui bloquaient des dépôts de carburant mais moi je dis si on veut défendre le climat et arrêter la guerre et bien il faut pas il faut dire arrêtons le pétrole il faut attaquer total énergie il faut pas soutenir les grévistes de total énergie il faut mettre de très fortes demandes à total énergie c'est tout total énergie est responsable de ce qui se passe au mali et moi je sais que à l'époque on avait voilà reconquête total du mali avec le logo de total de l'époque mais c'est exactement ça c'est à dire que le total énergie c'est poutine c'est la dictature ce sont ces gens là qui nous empêchent en france de nous exprimer librement et qui empêchent les maliens d'être libres et qui empêchent les ukrainiens de vivre voilà donc il faut réellement criminaliser et moi je pense qu'aujourd'hui il faudrait populariser de total énergie et dire ça n'a plus avec une compagnie privée parce que ces gens là sont des criminels voilà mais bon ça ne se fera pas rassurons nous ça ne se fera pas voilà c'est un petit peu comme ce qui était arrivé à cette jeune femme qui soit disant a été mangé par son chien alors que sur la première autopsie le médecin légiste avait dit qu'elle avait été dévorée par plusieurs chiens à cause justement de la morphologie des morsures retrouvées sur le corps et donc là je on voit un lapin chasseur et donc ce plat ne contient pas de chasseur donc si vous voyez c'est de la publicité mensongère louis bien serein fait un lapin chasseur et moi et moi j'affirme que effectivement ce plat là ne contient pas de chasseur donc arrêtons arrêtons de mentir voilà arrêtons d'être d'être les otages de tous ces mensongers voilà au mali voilà au mali un jeune malien visiblement il s'est palqué pour lui il a perdu une partie de sa jambe et ça c'est un tir d'un d'un hélicoptère de combat français il est libéré par par la france voilà donc il aura du mal à jouer au foot avec ses copains et je pense pas qu'ils nous disent merci alors si aujourd'hui la junte militaire malienne se rapproche de la junte militaire de la fédération de russie c'est notre faute du moins c'est la faute de totale énergie donc on voit que dans les conséquences même de leurs crimes il profite des conséquences de leurs crimes et nous on n'a que nos yeux pour pleurer comme comme les pauvres maliens aujourd'hui mais ça ne l'oublions pas c'est sakashvili sakashvili il a quand même tiré des missiles sur la fédération de russie donc il a provoqué le dictateur vladimir poutine avec le soutien de comment est-ce qu'il s'appelle je me rappelle plus son nom tu sais pas par rapport à lille luxman voilà luxman luxman qui était un copain de sakashvili et qui actuellement au niveau de l'union européenne responsable justement rafael de toute la propagande pour pour l'entrée en guerre parce que en fin de compte c'est pas la guerre qu'il faut faire à la fédération de russie ce qu'il faut faire c'est apporter notre aide au peuple ukrainien et c'est complètement différent parce que la guerre à la fédération de russie c'est ce que fait macron c'est à dire c'est fournir des canons nexter au gouvernement ukrainien mais ça ne change rien au sort des sept millions de personnes déplacées parce qu'il faut voir qu'en ukraine il ya sept millions d'ukrainiens qui à cause de la guerre ont été déplacés et c'est ça c'est cet être là qu'il faut faire et que ce soit en fédération de russie ou en ukraine il ya des anarchistes qui agissent justement contre la guerre et pour agir contre la guerre il faut empêcher les livraisons d'armes il faut bloquer les trains il faut il faut appeler à la désobéissance civile il faut appeler les jeunes russes et les jeunes ukrainiens à refuser de porter les armes un ukrainien ne doit pas tuer un russe un russe ne doit pas tuer un ukrainien c'est ça le vrai message qu'il faut faire passer parce que la guerre et profite à totale énergie et profite à nexter et donc on ne peut pas appeler à faire la guerre on peut appeler à l'arrêt de la guerre et l'arrêt de la guerre il viendra d'où il viendra du fait de comprendre pourquoi cette guerre a été provoquée et cette guerre a été provoquée par quelqu'un qui a envahi l'ukraine c'est une invasion donc c'est comme adolf hitler il n'y a rien à céder à vladimir poutine mais ce n'est pas en livrant des armes à l'ukraine que on va faire céder vladimir poutine non aujourd'hui les vraies sanctions sont d'ordre économique et bancaire et si on appelle réellement des sanctions économiques et bancaires contre vladimir poutine vladimir poutine aujourd'hui il sera à genoux mais pour avoir des sanctions financières et bien il faudra sanctionner total énergie et donc on voit bien que les gens qui détiennent le capital ne peuvent pas se tirer une balle dans le pied et donc ils préfèrent tirer sur les ukrainiens voilà et c'est ça qu'il faut comprendre c'est que si cette guerre continue et bien c'est parce que les gens qui l'ont démarré ont intérêt à ce qu'elle continue parce que pour eux c'est une source de profit voilà et donc ne nous éternisons pas ne pleurons pas des larmes de crocodile sur les ukrainiens parce que le sort des ukrainiens pourraient être bientôt le nôtre il faut en avoir conscience ça peut être très bientôt le nôtre donc on doit appeler à l'arrêt du conflit et cet arrêt du conflit il ne peut se faire que si une très forte pression déjà auprès du gouvernement français auprès de l'union européenne auprès des états unis d'amérique parce que les états unis d'amérique ont aussi intérêt à ce conflit continu parce qu'ils vendent leur gaz de schiste il faut pas oublier que les peuples premiers ont été extrêmement impactés par l'exploitation des gaz de schiste on a même fait passer des gazoducs à travers des territoires sacrés on a massacré des sites archéologiques et aujourd'hui par bateau on nous amène du gaz de schiste pourquoi pour remplacer le gaz qui vient de russie et bien ce n'est pas comme ça qu'on combat vladimir poutine c'est pas comme ça qu'on va on va changer les choses on change les choses en disant qui est qui alors qui est qui et ça c'est important parce que aujourd'hui greenpeace affirme que le sponsoring par coca cola est incompréhensible alors je sais pas de quoi parle greenpeace ils disent que parce que ils ignorent peut-être ce qui s'était fait lors de la 11e olympiade tu me dis au niveau du cadre si c'est bon et donc effectivement la 11e olympiade organisée par le régime nazi en allemagne en 1936 était soutenue officiellement par coca cola compagnie et là qu'est ce que qu'est ce qu'on a on a greenpeace qui affirme que le sponsoring par coca cola est incompréhensible alors de quelle sponsoring il s'agit alors là je vais vous faire rigoler parce qu'il ya des gens qui vous appelaient à marcher pour le climat voilà donc le chargé de la campagne pour les océans de greenpeace états unis explique à un quotidien britannique coca cola produit 120 milliards de bouteilles en plastique jetable par an et 99% des plastiques sont fabriqués à partir de combustibles fossiles ce qui aggrave la crise du plastique et du climat alors les séances canadiennes noamie klein joue la touche facide en fustigeant sur twitter c'est super sympa d'avoir un sommet sur les climats dans un état policier sponsorisé par coca cola alors quel est cet état policier et bien le gouvernement égyptien a annoncé le 28 septembre ce partenariat avec la marque coca cola en se félicitant des opportunités partagées par les communautés et les gens dans le monde entier en égypte depuis c'est la stupeur et la déception sur les réseaux sociaux qui voit un nouvel exemple d'éclos volant chimelan des entreprises non entre 2013 et 2017 près de 60 mille personnes ont été emprisonnées et sont victimes d'abus human rights watch estime que la plupart d'entre elles sont des prisonniers politiques entre 2015 et 2016 1344 cas de torture en prison ont été rapportés amnistie internationale parle de trois à quatre disparitions par jour le magazine jeune afrique cite que selon certains rapports le régime ferait disparaître plus de trois personnes par jour pratiquerait la torture et les exécutions extra judiciaires le tout sous couvert de lutte anti terroriste donc voilà qui est al-sissi qui est reçu avec tapis rouge à l'elysée par le petit cran voilà donc on doit comprendre qu'il va y avoir une conférence sur le climat qui est organisée la cop 27 en égypte voilà et que un des sponsors sera coca cola compagnie mais je vois pas en quoi cela est incompréhensible quand on voit que coca cola était le sponsor des onzièmes olympiades qui se sont tenus à berlin et qui était organisée par le régime nazi donc est ce que l'on va combattre le régime nazi égyptien qui est le pendant du régime nazi russe voilà donc est ce qu'on va être complice de ce régime et est ce qu'on va continuer à lui vendre des armes parce que là on en est à 54 rafales et le dernier contrat c'est 2021 c'est dire que depuis le coup d'état de 2013 et le fait que françois hollande est quand même passé en égypte pour réconforter il faut pas oublier que morsi est mort de manière très suspecte c'est à dire le président élu de l'égypte est mort de manière très suspecte en prison en 2019 alors un homme élu qui meurt en prison en 2019 et un type qui est responsable du coup d'état et de sa mort qui est reçu comme un chef d'état et d'un autre côté on essaye de tenir le langage un langage ferme vis-à-vis de dire poutine mais mais ce gouvernement est un gouvernement de guignols c'est un gouvernement de guignols c'est un gouvernement criminel de guignols voilà il faut le dire je tenais à le dire et c'est pour ça que je suis extrêmement inquiet parce que sur la fiche j'ai marqué que la guerre c'était les affaires et mais j'ai marqué aussi que le partage c'était la paix et effectivement moi quand j'étais à peau j'ai pu lire dans la république des pyrénées que les militaires à peau et notamment les responsables des régiments de parachutistes se préparaient à des guerres de haute intensité donc au niveau de l'état-major de l'armée française et on le voit dans les médias on prépare l'opinion publique à la guerre et bien moi je le dis très clairement il faut que les français réagissent tout de suite il est totalement inacceptable inacceptable que l'on puisse envisager d'entrer en guerre contre qui que ce soit et surtout contre la fédération de russie je ne préconise pas la guerre contre l'egypte moi je dis qu'il faut soutenir le peuple égyptien pour se libérer d'une dictature et soutenir le peuple russe pour se libérer de russie unie et se libérer de vladimir poutine voilà ça je le dis très clairement mais ce n'est pas en faisant la guerre à l'egypte ou à la fédération de russie qu'on va soutenir le peuple russe et les peuples j'y tiens donc c'est ça qu'il faut que les gens comprennent c'est que c'est au contraire en livrant des armes à ces abominables dictateurs et bien on renforce leur mainmise sur le peuple on renforce leur dictature voilà et c'est ça qui est inacceptable donc aujourd'hui on doit avoir un grand mouvement pour on va on doit avoir un grand mouvement en france et nina et pierre vont revenir voilà il doit y avoir un grand mouvement en france justement il doit être complètement non aligné sur sur les partis politiques tout simplement parce que on le voit qu'il s'agisse de mohamed ben salman ou vladimir poutine eux ils ont la pêche ils rigolent tout va bien pour eux par contre nous en france et bien avec avec emmanuel macron c'est vraiment retour vers le futur c'est à dire la tour triangle elle se construit toujours dans le cadre du grand paris paris 2024 les jeux olympiques et on voit de l'autre côté ben moi j'appelle réellement un boycott voilà c'est à dire que aujourd'hui il faut boycotter paris 2024 paris 2024 nous coûte la peau des fesses et soutient en fin de compte une organisation intrinsèquement élitiste et fasciste qui est le le cio voilà qui est qui est qui par son fondateur pierre de coubertin pierre de coubertin était un 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 supporter de d'adolphe hitler voilà c'est c'est très clair soyons clairs on n'a pas à soutenir financièrement une organisation privée qui va venir favoriser l'esprit nationaliste en france comme ça a été le cas pour paris 2024 parce qu'on le voit l'affiche d'il ya 100 ans paris 1924 les jeux olympiques de paris qu'est ce que c'est c'est des petits blancs le bras tendu un avec le drapeau français donc on est on est là dans le fascisme à la française c'était c'était la france colonialiste c'était l'algérie française c'était tout ça faut pas l'oublier donc moi je ne veux pas revenir en arrière d'un siècle il n'en est pas question donc aujourd'hui s'il ya une opposition elle doit s'opposer à la tenue des jeux olympiques à paris en 2024 voilà ce sera le moyen de dire non nous nous sommes pour une politique interpopulaire nous sommes pour les peuples unis nous sommes contre les nations unies parce que ce sont les nations qui fomentent les guerres ce sont les nations qui tuent les peuples et notamment les peuples premiers n'oublions pas que les que le le les états unis d'amérique donc cette confédération d'état c'est bâti sur le vol et la spoliation de tous les peuples premiers du continent américain d'amérique du nord il y a eu d'après certains ethnologues parce que l'onu a classé ça bien sûr c'est pas un génocide c'est un ethnocide il y a eu je crois plus de mille langues vernaculaires qui ont définitivement disparu et oui c'est ça aussi la conquête des états unis donc quand on entend vladimir poutine fustiger les états unis justement par rapport au peuple premier il semblerait qu'il oublie lui ce qu'il a fait dans dans tous les territoires où il y avait des peuples premiers de la sibérie et tout ça ils ont bien mangé aussi grâce au régime soviétique donc rendons à césar ce qui revient à césar et justement si on doit parler de ça voilà qu'est ce que c'est que ça ça c'est un acte terroriste fomenté par le fsb en 1999 ce sont les attentats qui ont eu lieu en fédération de russie et qui ont permis à vladimir poutine d'accéder au pouvoir ces attentats ils ont été mis sur le dos des tchèchènes alors qu'on sait aujourd'hui que ce sont des agents du fsb que c'était des explosifs militaires donc que les tchèchènes auxquels les tchèchènes n'avaient pas accès voilà donc on le voit on a instrumentalisé beaucoup de conflits et là qu'est ce que c'est ? là c'est Colin Powell Colin Powell avec son petit flacon d'anthrax qui est en train d'essayer de nous faire cacamou et de justifier l'invasion de l'Irak parce que en fin de compte l'Irak aurait eu des armes nucléaires enfin maintenant après comme quand même les inspecteurs de la UA avaient dit non non ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires alors maintenant ils fabriquaient de l'anthrax tu vois donc il faut toujours il y a toujours une bonne raison de faire une guerre voilà et la guerre les bonnes raisons de faire la guerre sont des raisons financières des raisons économiques là on le voit bien il n'y a que 4 des 5 membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU on aimerait bien voilà on aimerait bien qu'ils répondent de tous leurs crimes parce que parce que c'est complètement inacceptable et donc on n'a pas aujourd'hui ce qui est terrible c'est quand on entend des gens prendre parti contre certains dictateurs tout en fermant les yeux sur le sort des Ouïghours c'est à dire que moi je suis désolé ce qui se passe pour les Ouïghours est totalement inacceptable il s'agit de travail forcé il s'agit de conditions qui ont été celles de certains peuples dans les années 40 donc est-ce qu'on doit admettre cela est-ce qu'on doit recevoir Xi Jinping comme un chef d'état ou est-ce qu'on ne doit pas rompre certaines relations et notamment commerciales avec la Chine tant que la Chine ne respectera pas le minimum des droits humains c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important moi je préfère bouffer des patates voir mon pouvoir d'achat réduit par 5 mais voir un monde qui marche vers la paix et le respect des droits humains et là on est complètement à l'inverse on est dans un monde où on est des variables d'ajustement des choses comme le sont les habitants de l'Ukraine ils n'ont rien demandé comme cet homme qui a été tué par un missile russe dans son immeuble il était survivant de l'Holocauste il avait son petit tatouage sur le bras et il a été tué par qui ? il a été tué par les troupes de dénazification de l'Ukraine voilà non c'est atroce c'est atroce parce que parce que quand on a dans la bouche de quelqu'un qui utilise les méthodes des nazis l'idée qu'il est contre l'idéologie naziste c'est très grave et c'est pareil quand on accueille le comité international olympique qui est intrinsèquement à son origine élitiste et fasciste et bien on devient complice et donc s'il y a une véritable opposition elle doit appeler justement au boycott de Paris 2024 alors on a Pierre Merachkovski qui va nous lire une nouvelle partie du texte sur lequel il travaille actuellement et je lui laisse donc la parole je voulais quand même dire que c'est un peu embêtant que je suis vraiment en profond désaccord total et absolu avec tout ce qui a été dit sur l'Ukraine et la Russie et le Mali donc voilà alors je ne sais pas trop je ne sais pas trop quoi faire je n'ai pas tellement envie d'expliquer pourquoi je suis en désaccord parce que je ne trouve pas ça très intéressant donc voilà mais je tenais à le dire donc j'étais en désaccord total avec tout ce qui a été dit voilà alors première intention en effet oui je dis bien en effet contrairement à l'idée largement répandue par les idées tordialistes que les événements qu'ils désignent par le terme générique d'événements de mai 68 auraient débouché sur l'intégration des leaders du mouvement étudiant dans des cabinets ministériels et sur le suicide des militants stagiaires intégrés parmi les ouvriers spécialisés immigrés rejetés par la CGT qui avaient manifestement ah ah très drôle manifestement manifestation ah ah très drôle ça vous fait pas rire et bien moi ça me fait non pas rire ça me fait hurler de rire et je ne parle pas d'une façon irréfléchie qui prouverait que je n'ai pas lu les livres répertoriés par le conseil d'administration de Paris 8 j'ai toujours en effet refusé de plonger ma cuillère argentée dans le bol de soupe servie par la gouvernante placée sous la responsabilité de mon père et je n'ai jamais cherché à occuper une place dans les files d'attente des divers groupes soupes populaires ou non populaires supervisés par les larbins culturels chargés d'assurer le renouvellement des diverses sphère-valoirs qui justifient par leurs paroles et par leurs gestes la mise en scène des spectacles des structures de pouvoir qui ont perdu le sens de leur indignation attention 36 les ouvriers spécialisés et les étudiants qui n'ont pas été dessinés par l'humain dimanche comme les représentants des juifs allemands leaders de mai 68 et qui ont en effet refusé selon les propos de l'assistant du président de Paris 8 de confronter la légimité de leurs rêves avec la répression du pouvoir gaulliste se sont enfoncés dans l'enfer de la drogue ou dans une série de suicides initiés par Guy Debord qui termina Alcolo ainsi que le souligna le compagnon d'une productrice de France Culture qui avait été autrefois chargé d'organiser le déplacement ferroviaire des jeunesses communistes du Bourget dans la ville de Berlin à une date que j'ai oubliée je ne cherche en effet ni à répondre à vos questions surprenantes ni à justifier un emploi du temps qui s'expliquerait dans une large mesure par le salon cuisine que ma mère épouse de mon père a mis à ma disposition pour effacer une dette dont je n'entrevois que partiellement le sens intention 36 bis je maîtrise en effet parfaitement le déclenchement de mes éclats de rire je ne suis pas un professeur de faculté de Paris 8 ma dernière crise d'angoisse m'empêche pour l'instant de rire et je suis parfaitement d'accord avec les conseils d'administration de Paris 10 ou 12 ou 25 peu importe le rapprochement entre les termes manifestement et manifestation ne présente aucun intérêt il faut en finir avec l'héritage de Lacan et avec l'héritage de mai 67 post-intention moderniste de mai 67 je n'ai jamais exercé une fonction de responsable de la validation des biographies des primo-adhérents d'une organisation trotskiste et il est inutile de laisser entendre que mes crises de panique qui ont accompagné les événements de mai 67 ont alterné mon discernement je ne garde en effet aucun souvenir de la signature que mon père communiste a posé le dimanche après-midi sur la page de mon carnet de correspondance à faire signer par les parents avant le lundi matin nouvelle attention de dernière minute Paris le 12 septembre 22 0002 les événements de mai 67 se sont projetés vers l'avant vers quel avant je ne sais pas mais vers l'avant c'est une évidence et une certitude je ne suis ni désemparé ni aigri contrairement à ce que prétend l'auteur de la préface la révolution sexuelle des événements de mai 67 est une des sous-facettes du spectacle de la projection de notre intimité sexuelle que le comité antinucléaire de Paris a dénoncé dans son bulletin daté de l'année 1967 les acquis des événements de mai 67 ont achevé de me convaincre que je ne ressentais aucune nécessité personnelle de vous rassurer par la déclinaison d'une série de dates qui n'aurait un sens à nos remiments tassés de leur fauteuil en cuir noir devant la porte des soins palliatifs où repose le corps de Doucha le slogan un communiste ne recule jamais rebondit entre les parois de mon cortex merci je te remercie Pierre pourquoi est-ce que c'est toi qui dis merci c'est nous qui devons te remercier moi je suis d'accord avec toi je respecte le fait que tu ne veuilles pas parler des raisons de ton désaccord de ce que j'ai dit mais je pense que c'est lié certainement au fait que j'ai dit que j'étais contre les livraisons d'armes mais pour moi étant non violent je sais qu'une arme ne sert qu'à blesser et à tuer et que quand il oui d'un autre côté je n'ai pas d'argument je pense que c'est bien que tu dises ce que tu as à dire tu vois voilà j'ai pas j'ai ni le désir ni des arguments qui justifieraient de t'empêcher de parler ni les moyens physiques d'ailleurs non mais même ni les moyens théoriques où tu vois je n'ai pas d'argument c'est un ressenti voilà mais moi ça me ça te met mal à l'aise oui enfin je trouve ça c'est pas que c'est scandaleux c'est je sais pas je trouve ça mais j'appelle quand même à me mobiliser c'est à dire que je suis pas non non mais t'appelles à ce que tu veux mais il n'y a pas je veux dire encore une fois j'ai pas j'ai une question que je pose je ne sais alors je peux continuer à lire des textes sur Radio Radar là ça me pose pas de problèmes théoriques parce que je suis souvent passé dans des endroits où j'étais pas d'accord et ce qu'il se disait et ce que tu dis n'est pas infamant je peux pas non plus dire ça je peux pas dire ça mais non je suis vraiment pas d'accord c'est très résistant ce qu'il y a en Russie justement notamment des anarchistes qui appellent à la désertion et qui essaient bon ben j'ai pas les mêmes choses que toi je n'ai pas les mêmes choses que toi les anarchistes j'ai lu des anarchistes non seulement appelaient à saboter le matériel de guerre ukrainien et deuxièmement appelaient à faire la guerre ben attends c'est peut-être pas les mêmes anarchistes moi j'ai pas les mêmes informations que toi sur cette question des anarchistes oui voilà il y a même un anarchiste ukrainien qui a écrit un texte assez long pour expliquer pourquoi il s'est engagé dans l'armée ukrainienne ce qui c'est vrai que par rapport on peut légitimement se demander pourquoi des anarchistes intègrent une armée la question est intéressante voilà alors en ukraine il y a beaucoup d'anarchistes qui se battent contre les troupes russes mais c'est pas antinomique avec le fait qu'il y ait des anarchistes en Russie qui sabotent les congois d'armes non mais c'est pas qu'ils sabotent nous n'avons pas les mêmes choses d'information je prétends que des anarchistes appellent à faire la guerre contre Poutine d'accord après j'ai peut-être pas une mésinformation que toi d'accord mais moi j'ai pas dit qu'il fallait pas s'opposer à Vladimir Poutine de toute façon c'est pas tellement une question de ce qui a été dit c'est au-delà je te dis c'est une vision du monde que je trouve je peux pas je voilà c'est une vision de j'ai connu des organisations d'extrême gauche voilà qui disaient en gros les problèmes personnels ne doivent pas être évoqués ce qui compte c'est le but voilà ce qui compte c'est l'explication aux masses ce qui compte c'est d'expliquer aux masses de mobiliser voilà c'est moi je pense que cette position ne m'a jamais intéressé et surtout elle n'est pas n'est pas éthiquement juste il n'y a que des problèmes personnels ah bah c'est ce que j'ai dit moi j'ai dit que les conflits avaient trop non non mais il n'y a que nos problèmes personnels l'individu non non mais l'individu c'est pas l'individu c'est nous il n'y a que ton problème professionnel et mon problème c'est pour ça que j'ai parlé du jeûne de tavernier que je fais depuis 2002 parce que il y a il y a toute une toute une logique justement dans le conflit qui devient après à travers les états la guerre c'est justement une opposition alors mais moi quand Pierre m'exprime son idée je vois pas d'opposition dans ce qu'il dit c'est à dire que moi même j'ai toujours dit que oui les personnes qui qui pensent qu'il faut expliquer aux autres et créer un mouvement dans un premier temps généralement s'appuient sur ce qu'ils appellent l'approche artistique les poètes ou les gens un peu en marge il n'y a pas il n'y a pas d'opposition oui voilà mais ce qui est important après après soit le poète prend sa carte et devient Maxime Gorky et donc un propagande du régime ou comme Bulgakov prend pas sa part sa carte du parti écrit le maître et Marguerite dans sa cuisine manuscrit qui est plus ou moins sauvé et de toute façon finit par se faire tuer mais mais Gorky aussi est mort oui mais moi je pense que la véritable opposition c'est c'est peut-être justement dans ce monde de violents rabat-joies d'arriver à à titiller les zygomatiques et à bien montrer le tragique ridicule de tout cela c'est pour ça que j'ai détourné l'affiche d'Emmanuel avec le roi nu avec le petit cron parce que parce que c'est tragique et que si on n'arrive pas à créer des choses qui nous permettent de rire de ce qui est tragique ben oui on va arriver à des politiques je dirais suicidaires et pour moi toute la différence entre l'amour qui est un acte de création et la haine qui est un acte de destruction c'est justement de bien montrer que l'amour lui-même c'est la joie et donc c'est l'hilarité c'est être capable de rire et le rire ce n'est pas se moquer au dépens mais c'est toujours se moquer de soi-même et donc pour moi arriver à ne pas être en conflit et à ne pas être en opposition parce que je pense d'ailleurs que je l'avais dit à Pierre j'avais dit Vladimir Poutine Macron Mohamed Ben Salman même Al-Sisi j'ai plutôt de la compassion pour ces gens-là parce qu'ils sont des gens qui pour moi sont perdus à eux-mêmes ils sont piégés ils croient peut-être avoir un libre-arbitre mais ils n'en ont aucun moi je pense que la seule chose que l'on puisse faire et qui est salvatrice au niveau physique et psychologique c'est justement de ne pas céder à la peur et de ne pas céder à l'aquabonisme et je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire c'est de faire rire les gens justement quand tout est fait pour susciter leur angoisse et par rapport à l'avenir moi je pense tant qu'il y aura des gens pour rire de ces choses tragiques et bien l'humanité continuera d'avancer c'est quand le rire n'est plus possible quand le rire n'est plus possible alors c'est là oui effectivement où il faut réellement s'inquiéter et si on devait comprendre que justement le partage c'est la paix et justement le partage c'est pour moi c'est la joie c'est la lacrité et donc tout ce qui est de l'ordre du business eh bien je dirais comporte en soi cette substance mort qui sera pour moi d'ailleurs le titre de la prochaine émission c'est à dire que normalement notre prochaine émission radar sera l'émission radar numéro 137 elle aura lieu le jeudi 1er décembre 2022 et elle s'intitulera substance mort elle sera sous-titrée impunité militaro-industrielle transnationale et on aura avec nous notre amie Virginie Djamila du Pérou qui sera là en live ou de jazer le jeudi 1er décembre donc elle est auteure de deux livres un qui s'intitule Amiante et mensonge notre perpétuité et un autre qui s'intitule chronique de collège ordinaire et notamment elle nous parlera des 75% d'établissements scolaires ça va des universités aux écoles maternelles qui recèlent de l'amiante voilà et qui sont potentiellement un danger à la fois pour tous les élèves les étudiants mais aussi bien sûr pour les personnels enseignants mais aussi pour les femmes de service enfin pour tous les gens qui sont obligés de vivre et de travailler dans ces établissements et ce sera pour nous le moyen aussi de bien comprendre qu'il y a des peurs choisies c'est à dire qu'on est capable de nous faire peur avec certaines choses et certaines personnes et puis avec d'autres on regarde on regarde ailleurs voilà que ce soit pour le nucléaire parce que là ça y est vous voyez j'ai mis l'anorac ça y est les températures vont baisser nos irresponsables vont certainement redémarrer de manière dérogatoire des réacteurs qui devraient être déjà à l'arrêt parce qu'ils ont dépassé les 30 ans on court tout droit vers une catastrophe perpétuelle bien de chez nous Made in France et notre opposition nos accompagnateurs ne jugent pas nécessaire d'en faire un cheval de bataille vital et de donc démissionner de provoquer une crise qu'ils auraient pu provoquer en 2019 quand l'ensemble des travailleurs et des gilets jaunes disaient nous voulons le retrait le retrait de la réforme de cette pseudo-réforme des retraites et on a eu tous les états-majors syndicaux qui ont été négociés avec le gouvernement et aujourd'hui on est exactement dans la même attitude et là j'ai entendu parler qu'il y avait un projet de loi pour moduler les retraites sur la conjoncture économique et à partir de là et bien oui effectivement on aura le MEDEF qui aura la main dans la poche de tous les retraités et c'est extrêmement grave mais visiblement ça ne fait pas bouger une couille ni à Jean-Luc Mélenchon ni à d'autres voilà donc ces gens-là pareil n'ont jamais répondu j'avais fait une lettre ouverte à Clémentine Autain par rapport justement au boycott des Jeux Olympiques 2024 et ça a été par là mon derrière ma gauche est extrêmement malade voilà et aujourd'hui il faut certainement que les gens prennent l'habitude de rigoler parce que tout va être fait pour qu'ils pleurent voilà donc on nous promet des sangs et des larmes mais rassurons-nous les promesses n'engagent que celles et ceux qui les écoutent voilà et donc je vous dis je vous donne rendez-vous jeudi 1er décembre 2022 je remercie Pierre qui est venu Nina est repartie Pierre ah dommage et donc j'espère qu'on se retrouvera tous ensemble et qu'on verra aussi notre ami Bruno Coyot qui me manque voilà je te dis Bruno j'espère te voir le 1er décembre si c'est possible pour toi voilà bonsoir à toutes bonsoir à tous à vous Coyot J merci